Anne et les pignons verts Il était une fois deux frères et sœurs d'âge moyen, Mathieu et Maria Kutber. Ils possédaient la ferme des pignons verts. Ils avaient une fille adoptive nommée Anne. Anne était une gentille fille qui allait à l'école. C'était une élève très brillante. Maria, je n'ai encore eu que des A ce semestre-ci. Eh bien, je ne suis pas surprise. C'est pourquoi j'ai déjà préparé ton gâteau préféré à la carotte pour ce soir. Tout le monde se moquait d'Anne, même si elle était intelligente et toujours en tête de la classe. Ah, voici Anne et son méga-cerveau. Pourquoi tu viens à l'école si tu es si intelligente? Tu sais que je n'aime pas quand tu dis ça à Julien. Tu dis-vous, c'est le toutou de la maîtresse. Vous ne pouvez pas arrêter de l'embêter un peu? Allez-vous-en et occupez-vous de vos affaires. Euh, et elle recommence. Ne t'en fais pas, Anne. Allez, viens. Alors, Diana et Anne allèrent en classe. Bonjour, les enfants. Aujourd'hui, on va réviser les méthodes d'irrigation dont on a déjà discuté. Alors qu'Anne commençait à prendre des notes, Gilbert, le garçon assis juste derrière elle, se mit à lui tirer les cheveux et dit... La 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 la... La 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 la... Est-ce que tu peux arrêter? Gilbert! Arrête tout de suite! La 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 la... Ça suffit! Oui! Assez de crier comme ça, Anne. Par quoi es-tu autant distraite? Sors de la classe, veux-tu? Oh non! Je suis désolé. C'est ma faute, madame. C'est moi qui dois être punie. Non! Elle doit comprendre comment se comporter dans une classe en silence. Sors de la classe, Anne. Anne sortit de la classe tristement. Elle était dehors, les yeux emplis de larmes. Elle pleura de tout son être. Une fois le cours terminé, Gilbert courut vers Anne. Je... Je suis vraiment désolé pour tout ça, Anne. J'ai pris des notes pour toi. Voici mon cahier. Je n'ai pas besoin de ça, Gilbert. Va-t'en! Je sais que c'est de ma faute. Dis-moi si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon dont tu peux m'aider, c'est en arrêtant de me parler et me laisser en faire de même. Anne s'en alla ainsi, laissant Gilbert très triste. Quelques jours plus tard, Anne sortit jouer avec ses amis. On fait la course? La première arrivée à l'arbre peut monter sur le bateau en premier. Oui, on fait ça. Ouais! Regardez-moi arriver en premier. Dans tes rêves! Les filles se mirent à courir. Elles hurlèrent jusqu'à l'arbre. Seule Anne était restée en arrière. Elle n'arrivait pas à courir avec ses chaussures d'école. Attendez-moi! Soudain, une branche se mit en travers de son chemin et déchira sa jupe. Elle perdit l'équilibre et tomba en se faisant mal aux genoux. Oh non! Diana! J'ai besoin d'aide! Anne réalisa qu'elle était trop loin de ses amis et elle se mit à pleurer. J'ai tellement mal et ma jupe aussi est déchirée. Je ne sais pas quoi faire! À cet instant, Gilbert passait par là. Il a couru en entendant quelqu'un pleurer. Il découvrit alors que c'était Anne. Oh non! Anne! Laisse-moi t'aider! Gilbert soigna la plaie d'Anne et recousit sa jupe aussi. Voilà! J'espère que ça ira mieux maintenant. Anne fut soulagée. Elle voulut remercier Gilbert. Mais alors, elle se souvint qu'elle ne lui parlait plus à cause de ce qu'il lui avait fait à l'école quelques jours plus tôt. Anne s'en alla l'air grincheux. Anne! Tu ne vas pas me pardonner pour ce que je t'ai fait? Anne lui jeta un simple regard mais courut rattraper ses amis. Oh Anne! On était si inquiètes! Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? On pensait que t'étais perdue alors on te cherchait partout. Je suis tombée et je me suis fait mal aux genoux et j'ai déchiré ma jupe. Mais Gilbert est venu m'aider. C'est gentil de sa part. Ravi que vous soyez redevenus amis. Euh... non! Les jours passèrent. Anne avait 16 ans et il était temps d'aller à l'université. J'espère que vous allez tous bien les enfants. Félicitations à tous pour vos résultats. Merci madame! Je suis là pour vous informer que l'Académie de la Reine, l'une des meilleures écoles spécialisées en agriculture, nous a approchés et nous a demandé de leur envoyer nos meilleurs élèves. Donc, nous avons sélectionné des candidats qui ont été les meilleurs ce semestre. La première, c'est Anne. Quoi? Félicitations Anne! Notre second candidat est... Gilbert Blythe! Wow! Tout le monde applaudit Anne et Gilbert qui étaient fous de joie. Quelques semaines plus tard, Mathieu, Maria et Diana durent faire leur revoir à Anne. Tu vas tellement me manquer! Mais je t'attendrai ici patiemment. Tu feras toujours ma fierté, ma fille! Mange régulièrement et dors bien, ok? Souviens-toi, rien n'est plus important que de bien dormir et bien manger. Oui, Maria, j'y veillerai. À bientôt tout le monde! À bientôt Anne! Bonne chance à toi! Anne fit donc sa spécialité en agriculture et a pris un tas de choses dans cette Académie. Elle voyait que Gilbert aussi se débrouillait très bien. Quelques jours plus tard, la fac fit une annonce. L'Académie de la Reine a un programme destiné aux meilleurs étudiants de la Bourse Avri. Vous êtes invité à vous inscrire pour devenir éligible. J'aimerais beaucoup obtenir la Bourse Avri. Je vais travailler dur pour l'avoir. Anne se mit à étudier très dur et s'assura d'être la meilleure de l'université. Et quelques jours plus tard, Anne alla consulter les résultats au tableau d'affichage. Félicitations pour ta Bourse Avri, Anne! Tu vas pouvoir être diplômée dans un an! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Il ne restait plus que deux mois avant la fin des études d'Anne à l'Académie de la Reine, lorsque quelque chose de très inattendu arriva. Mathieu, bois un peu d'eau. Non, je vais... Oh, Mathieu, je vais appeler une ambulance. Avant que Maria n'ait le temps d'appeler une ambulance, Mathieu fit un malaise. Les voisins accoururent pour aider, mais personne ne réussit à le ranimer. On appela Anne pour les funérailles. Elle rentra aussi vite que possible pour soutenir Maria. Mathieu était tellement gentil. Il m'a même appelé sa fille la dernière fois. Il était très fier de toi, Anne, car tu nous as donné le courage de prendre soin des terres agricoles que nous avons construites ici. Je vais me sentir très seule sans lui. Il ne me restait que deux mois à l'Académie, mais j'ai décidé de rester à tes côtés. Je vais prendre soin de toi et t'aider à la ferme. Tu devrais d'abord finir tes études, ma chérie. Non, tu as besoin de moi maintenant. Je ne vais pas te laisser dans cet état. Hum, ok. Tu as peut-être raison. Environ un mois plus tard, Gilbert passa chez Anne pour venir voir Maria. Bonjour, Maria. Toutes mes condoléances pour la perte de votre mari. Merci de me rendre visite, Gilbert. Je vous ai trouvé de l'aide. Ce sont des gens qui peuvent vraiment vous aider à la ferme. Ils sont honnêtes et très méticuleux. Je pense que vous avez besoin d'eux. C'est gentil de ta part, Gilbert, mais je n'ai pas assez d'argent pour payer les salaires maintenant. Oh, voyons, ne vous inquiétez pas de ça. Le salaire sera payé de mon côté. Tu as un cœur en or, mon garçon. Je ne te remercierai jamais assez. Je vous en prie, Maria. Vous et Mathieu avez toujours été bons avec moi. C'est le moins que je puisse faire. Gilbert s'en alla et Anne alla parler à Maria. Je ne savais pas que tu connaissais si bien Gilbert. Ah, par où commencer ? Le père de Gilbert était mon ami d'enfance. Nous avons fait des bêtises quand nous étions enfants. Je ne me souviens pas des détails. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais très furieuse. Je ne lui ai jamais pardonné. Tu le regrettes maintenant, Maria ? Oui, je le regrette tellement. C'était un homme si gentil. Il est malheureusement décédé à l'âge de 50 ans. Je ne pourrais jamais lui dire que je lui avais pardonné. Et je voulais aussi m'excuser pour mes actes. J'ai pris ma leçon à la dure. Il faut savoir pardonner et oublier. On ne sait jamais. Tout peut arriver, tu sais. Il vaut mieux toujours être gentil et savoir pardonner. J'ai compris, Maria. Attends, j'ai quelque chose à faire. Ok, ma chérie. Anne sortit de la maison en courant, en cherchant Gilbert. Elle l'aperçut qui avançait vers les bois. Gilbert, attends ! Hein ? Anne ? Hé ! Je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, je t'en prie. Ça me fait plaisir. Hé ! Autre chose. Je suis désolée d'avoir été si méchante envers toi. Donc, tu me pardonnes ? Je t'ai pardonnée il y a déjà longtemps quand tu m'as aidée à réparer ma jupe et à soigner ma blessure. Je n'ai juste jamais eu le courage de te parler et c'est devenu une habitude. J'ai toujours été heureuse pour toi en te voyant réussir à l'école. Je comprends. Tout va bien. On peut être amis. Bien sûr ! Et c'est ainsi qu'Anne et Gilbert devinrent amis et vécurent heureux, en aidant à la ferme tout en enseignant aux autres. Tu vois, tout le monde fait des erreurs et il faut être gentil envers tout le monde. Pardonner ne veut pas dire que ce que l'autre personne t'a fait n'est pas mal. Ça veut juste dire que tu arrives à te détacher de la peine qu'elle t'a causée. Il faut toujours soigner sa peine car personne ne mérite d'être triste. Alors pardonne puis oublie quand c'est possible.